– Valérie Paturo, bienvenue. – Bonjour. – Vous venez d'écrire un roman, Nézida, publié chez Liana Lévy et qu'on trouve en librairie depuis fin mai de cette année. – Tout à fait. – Un roman qui se déroule au XIXe siècle dans le pays de Dieu le fit et autour d'une femme remarquable. Vous donnez un sous-titre au roman, Le Vent sur les pierres. – Tout à fait, Le Vent sur les pierres. – Qu'est-ce qui vous a amené dans ce pays de Dieu le fit ? – Alors, une très belle histoire d'amitié, de belles rencontres et un coup de foudre pour ce pays, pour ce village, pour ses collines et pour sa lumière. Et effectivement, j'ai donné comme sous-titre Le Vent sur les pierres, parce que Le Vent est quand même un personnage à part entière à Dieu le fit, comme un peu dans toute la région. – Et donc, dans ces années à Dieu le fit, vous vous êtes intéressée à l'histoire, à la culture de ce pays. – Je m'intéresse d'une façon générale à l'histoire, mais habitant maintenant depuis dix ans véritablement à Dieu le fit, je me suis tournée, oui, vers l'histoire locale, vers l'histoire de cette région, et c'est à cette occasion que j'ai rencontré, parce que c'est vraiment une véritable rencontre, Nézida. – Voilà, vous êtes tombée sur Nézida, né Cordeil, épouse sous Béran, 1856-1884, et une photographie… – Une seule photographie d'elle, et juste ses dates. – Et de sa vie, quasiment rien. – Absolument rien, de sa vie. Donc, j'ai trouvé… Elle m'a vraiment interpellée, cette photo m'a interpellée, bon ça, ce n'est pas très original en soi, mais je me suis dit, ce n'est pas possible de ne rien savoir de cette jeune femme, sur cette planche photographique qui était effectivement dans une grosse bible généalogique familiale, qui n'est pas celle de ma famille, elle m'a vraiment interpellée, et je suis partie sur ses traces, aux archives, sur les chemins, j'ai retrouvé sa maison, je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée, je n'ai même pas trouvé sa tombe, je ne l'ai pas trouvée, donc je l'ai imaginée. – Sa maison porte le joli nom de la calade. – Sa maison porte le joli nom de la calade, qui veut dire le chemin, et sa maison existe encore, elle a bien sûr été modifiée, mais elle existe encore. J'ai passé de nombreuses heures assise dans l'herbe à la regarder et à imaginer la petite Nézida grandir en ces lieux. – Alors ce chemin commence dans une ferme ? – Oui, une ferme, plutôt une grosse ferme de la région, ce ne sont pas du tout des fermes riches, mais disons qu'elle est une ferme assez conséquente pour le village de Combs. – Et la rencontre avec un personnage très important, qui est l'instituteur. – Qui est l'instituteur. Alors il est vrai que j'imagine qu'il y a un peu de ma vie personnelle, moi j'ai été institutrice pendant de longues années, et l'école tient une très grande place dans ma vie et dans l'espoir que j'y mets, et cet instituteur a réellement existé, il fait partie des personnages de l'histoire qui ont vraiment une existence avérée. Il a été très longtemps instituteur à Combs, et ça me paraissait le passage absolument essentiel pour l'éveil de cet enfant. – Et alors, l'instruction auprès de l'instituteur, plus le caractère bien trempé… – Voilà, volontaire, de cette jeune fille. – Voilà, je pense que tout cela, la rencontre avec la culture, avec le désir d'aller voir ailleurs, d'aller voir derrière les collines, oui, tout s'est mêlé. Elle avait certes un caractère déjà bien affirmé. – Ce qui va l'amener à être maître de ses choix, de ses choix de vie. – Voilà, tout à fait. Et je pense qu'elle prend… Ça a dû être très difficile, d'ailleurs, à imposer cela à cette époque, comme ça doit l'être encore aujourd'hui pour d'autres jeunes filles. Oui, elle a refusé les parties qu'on lui promettait, puisque la seule issue, c'était le mariage et reprendre la ferme, etc. Donc, elle a refusé ça. Elle a sa mère sous le regard quand même assez terrible de sa mère, de son père. Et elle a su s'affirmer, elle a su attendre. En tout cas, l'amour était au rendez-vous aussi. – Alors, une singularité de la narration de ce roman, c'est qu'en fait, vous faites raconter Nézida par les différentes personnes de la famille, de son entourage… – Voilà, je trouvais intéressant de voir se construire une personnalité en creux de tous les autres discours, des gens qui l'ont croisé. Et ça, ça me paraissait important, surtout qu'il y a quand même une intensité dramatique et que la vie de Nézida a éclairé tous ces personnages et leur a laissé comme des petites pierres un peu sur leur chemin. Je voulais que l'on se rende compte que les personnages n'étaient plus les mêmes après son passage. Ils ont tous évolué aussi avec elle. Ça, c'était important. Que ce soit sa propre famille, que ce soit l'instituteur, que ce soit ses amis. Ils ont tous appris d'elle. – Nézida, c'est quand même tout un parcours d'une émancipation de femmes. qui dérange quelque peu dans son temps et son milieu. – Voilà, tout à fait, qui dérange dans son temps, dans son milieu protestant. Et c'est à la fois une émancipation, mais ce n'est pas une passionnariat, le point levé, ni une féministe. Je pense que c'est un peu tôt dans l'histoire pour affirmer telle chose. Mais c'est l'affirmation d'une volonté, d'une prise en main de ses choix, de sa vie. Et ça, ça me paraît quand même très important. – Dans cette façon qu'elle a de partir puis de revenir, elle épouse Antonin, elle se retrouve lyonnaise. – Oui, c'est tout un monde, parce qu'il faut imaginer Lyon et le village de Combes, c'est deux pays différents à cette époque-là. Il y a aussi Diolphie, qui était quand même déjà une petite ville industrielle, mais là, Lyon, on est encore dans autre chose. et elle va, dans une fulgurance, dans un temps extrêmement court, elle va tout connaître, elle va tout avoir envie d'avaler, de comprendre, elle veut tout. – Donc il y a une dimension un peu d'ascension sociale. – Tout à fait. – Et en même temps, elle n'est pas dupe, et elle reste fidèle. – Elle reste fidèle, elle n'a aucun dédain, aucune arrogance vis-à-vis de son propre milieu. Elle reste fidèle à ses engagements, à son éducation, je crois aussi. Ça, c'est très difficile quand même de se séparer de tout ça. – Une éducation protestante. – Une éducation protestante, donc quand même très rigoureuse. Mais en même temps, oui, elle a envie de tout. En fait, je crois qu'elle veut tout. – Donc à Lyon, elle va passer des beaux quartiers à l'entraide protestante. – Voilà, exactement, des beaux quartiers, puisqu'elle va donc s'installer avec Antonin. Mais elle va s'engager. C'était une part très importante de sa personnalité, c'est cet engagement. – Et donc, il y a aussi la maternité. – La maternité. – Et elle va faire le choix de venir, revenir accoucher au pays. – Oui, je trouvais ça aussi joli qu'au moment d'être mère, elle veuille revenir chez elle et peut-être réparer aussi, certainement, la relation difficile qu'elle avait eue avec sa propre mère. Et ça, c'est un… il paraît important lorsqu'on devient mère, peut-être. – Alors, à travers cette vie quelque peu fulgurante d'une femme, puisqu'elle a vécu 28 années, c'est aussi un peu tout ce pays de Diolphie au XIXe siècle que vous faites vivre devant nous. – Oui, je voulais faire revivre, oui, ce village, ce pays, sans que cela soit un roman historique. Je ne voulais pas que ce soit un roman historique, je voulais plutôt que ce soit un roman intemporel et universel et que sa personnalité le soit. Mais j'avais envie aussi de rendre hommage, oui, à ce pays attachant qui m'a accueillie, alors que je ne suis pas du tout de cette région. Et c'est un peu mon pays, maintenant. – Alors, je crois que vous disiez aussi que des Nésida, aujourd'hui, au présent… – J'en suis persuadée, il y en a partout. – Il y en a, il y en a partout. – Dans toutes les catégories sociales et dans de nombreux pays, je suis absolument persuadée qu'il y a encore des petites filles qui sont déterminées, qui ont beaucoup de mal à se sortir de ces rails. Voilà, c'est important de leur dire que tout est possible. – Donc, on peut vraiment encourager nos lecteurs à s'aventurer aux côtés de Nésida. – Oui, merci. – D'ailleurs, Valérie Patureau, nous nous retrouverons à Montélimar pour les prochains Cafés Littéraires. Ça sera du 1er au 4 octobre de cette année, 2020. – Oui, je suis vraiment ravie. – Grand plaisir. – Moi aussi, merci beaucoup. – À bientôt. – À bientôt. – Merci. Rendez-vous du 1er au 4 octobre 2020 pour la 25e édition des Cafés Littéraires. – Sous-titrage Société Radio-Canada